Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire, on ne peut pas. Et on écrit. C'est l'inconnu qu'on porte en soi à crir. C'est ça qui est atteint. C'est ça ou rien. On peut parler d'une maladie de la crie. Ce n'est pas simple ce que j'essaie de dire là. Mais je crois qu'on peut se retrouver comme art de toute l'épée. Il y a une folie de crie qui est en soi-même. Une folie de crie furieuse. Mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie. Au contraire. Le retour c'est l'inconnu. Avant de crir, on ne sait rien de ce qu'on va écrire. Et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion. Écrire. C'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne. Parallèlement à elle-même. D'une autre personne qui apparaît et qui avance. Invisible. Tué des pensées. Des colères. Et qui quelquefois, dit un pauvre fait. Et en danger d'un perte de la vie. Si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire, en rond de l'effet, en rond d'écrir, on n'écrirait jamais. Ce n'est pas la peine. Écrire. C'est en terre de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse qu'on les puissait poser. Mais c'est la plus courante aussi. Le reste arrive comme le vent. C'est nu. C'est délancre. C'est l'écrit. Et ça passe comme rien d'autre n'est pas dans la vie. Rien de plus. Ça fait la vie.